bonjour bonjour les cousettes je suis un peu en retard de 3 minutes ça va c'est raisonnable j'espère que vous allez bien je vous attends pour la présentation du nouveau patron de dinette ce matin c'est alex bonjour à toutes comment allez-vous alors je veux que vous arriviez c'est vrai que je suis pas trop à l'heure comme à mon habitude alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un live samedi matin parce que c'est vrai qu'en semaine entre celles qui travaillent qui sont occupés tout ça c'est compliqué pour vous d'être en direct donc du coup ce matin j'ai pris un petit moment pour être avec vous donc je vais attendre que vous arriviez tranquillement déjà bonjour à tous j'espère et à toutes surtout à toutes parce qu'on a plus de toutes que de tous j'espère que vous allez bien c'est le week-end et le début des vacances scolaires en tout cas dans la zone île de france je sais pas vous si vos enfants sont en vacances mais en tout cas ici du coup il faut s'organiser bonjour bonjour nathalie virginie vanessa super vous êtes nombreuses bonjour sandra alors pourquoi ce live effectivement parce que pendant le confinement j'avais fait pas mal de live avec vous et je vous ai montré notamment la lily box quand elle est sortie et c'est vrai que je me rendais pas compte sur photo c'est sympa de voir un nouveau patron mais de le voir manipuler c'est pas pareil et puis ça nous permet d'échanger ensemble moi de lire vos questions parce que si vous en avez comme ça je peux y répondre en direct et puis voilà c'est plus sympa plus interactif bonjour à toutes et donc je me suis dit ce matin on va faire un petit live pour vous montrer et aussi parce que le dernier live j'avais rien à vous montrer du coup j'étais un peu frustrée j'avais envie de parler avec vous mais j'avais pas de choses concrètes à vous présenter toutes les zones sont en vacances merci sauf c'est bien moi je suis pas tout j'avoue je suis un peu pas dans tous les sens en ce moment donc j'ai du mal à tout suivre bonjour alza salut mag bonjour véronique il y en a que je reconnais bonjour mathilde il y en a il y en a qui sont souvent là à commenter sur les postes sur les lives tout ça salut f à voilà delphine précise que la belgique n'est pas encore en congé et oui c'est vrai que vous êtes pas mal nombreux et nombreuses les belges à suivre ma page donc merci beaucoup et j'y pense pas souvent c'est vrai qu'on n'est pas sur calé sur les mêmes vacances salut julie bonjour sébastien salut fanny bonjour audrey alors bonjour de nous mais à où j'espère qu'un meilleur temps qu'ici puisqu'ici c'est tout tout gris malheureusement alors donc vous avez vu on va commencer parce que vous prendrez le replay si vous venez d'arriver fin le début n'est pas voilà je vous disais bonjour et on va commencer donc du coup je voulais vous présenter le nouveau patron qui est sorti hier soir après beaucoup beaucoup de travail il s'agit du patron du sac à dos alex que vous avez dû voir passer que je vais vous montrer maintenant donc le sac à dos alex de mémoire il est sorti au mois de juin dans le magazine des affaires c'était un patron que je vous destine et puis j'avais envie de de faire une petite surprise aux abonnés du magazine donc il est sorti dans le magazine en exclusivité pendant deux mois et ensuite je les repris et je l'ai totalement voilà il n'est pas à modifier totalement mais je l'ai mis au goût du jour j'ai changé des choses qui me plaisait moins à l'usage tout ça pour faire un nouveau patron donc ce patron il est disponible sur la boutique mais surtout le niveau de couture il y en a deux c'est ça la nouveauté aussi il ya le niveau intermédiaire à confirmer entre guillemets si vous utilisez des tissus très épais faut savoir gérer votre machine si vous cousez des tissus épais sinon bien sûr ce niveau-là intermédiaire vous pouvez aussi le coudre dans plein d'autres tissus je vous ai tout mis dans le patron vous avez des suggestions pour quelle pièce quel tissu tout ça tout ça bonjour christine je vois que ça défile je vous relierai après bonjour tout le monde et la nouveauté c'est sur ce patron j'ai voulu faire aussi une version entre guillemets simplifié elle s'appelle simplifié d'ailleurs qui est destinée donc aux personnes qui ont soit des difficultés à coups des fermetures éclairs ou qui ont peur parce que ça fait peur au début qui ont pas envie de faire quelque chose de trop technique mais qui veulent quand même un beau sac à dos ou aux personnes qui ont envie de faire un ouvrage rapide ou personne qui a envie de se coudre les deux et d'avoir deux sacs différents voilà j'arrête de vous raconter ma vie je vous montre donc le sac il est disponible en version enfant et adulte donc je vous montre le premier donc ça c'est le sac à dos donc ça c'est la version enfant version originale je vais tout vous expliquer si vous avez des questions écrivez les moi ça défile vraiment vite pour moi je prendrai du temps après pour lire et répondre et tout ça tout ça donc ça c'est la version enfant et originale c'est à dire que dans la version originale vous avez deux fermetures éclairs à l'avant qui sont zippés à vous êtes à l'envers moi j'ouvre j'ouvre de mon côté mais en fait moi j'ouvre comme ça parce que je suis à l'envers c'est vrai que quand je suis comme ça c'est mon côté donc vous avez deux fermetures éclairs à l'avant up ici avec des poches qui sont doublés qui sont grands je peux aller jusqu'au fond du sac mon sac à dos et souris et ses fermes avec une languette mais je peux aussi mettre de languette vous verrez oui angélique vous êtes nombreux ce matin on passe la languette par une boutonnière mais on peut aussi mettre des œillets vous allez voir il ya beaucoup de mais on peut aussi parce que j'ai essayé de faire énormément énormément de variations et d'options possibles pour que chacune puisse vraiment faire le sac qu'elle a envie sans avoir le même que l'autre en travaillant les points techniques qui l'intéresse tout ça tout ça et donc quand on l'ouvre vous voyez donc le rabat up il est comme ça et vous avez ici une seconde fermeture éclaircité qui est aussi doublé cette poche est plus grande puisqu'elle va aussi jusqu'en bas voilà donc ça c'est la version originale c'est à dire qu'il ya deux fermetures éclairs avec une bande de côté de sac ici mon rabat s'ouvre et se ferme comme ceci et derrière voilà le dos alors là je les cousu en coton voilà le dos avec les les boucles qui se règle et sur le côté voilà j'ai changé j'avais envie de changer un peu j'ai mis une pièce comme ça ça change de loupi pour celles qui sont déjà cousu alors pour l'intérieur j'ai mis plein de choses dedans je vais vider vous avez une doublure avec une poche hop mais aussi en fait vous avez une poche rectangulaire classique ou une autre qui est un peu plus graphique alors je vais vous montrer ça c'est un de mes prototypes donc sur celle ci j'avais pas pensé entoiler la poche du coup elle baille un peu mais sur le patron rassurez vous c'est corrigé donc l'espace intérieur j'ai pas de l'essai de bazar non donc il est grand voyez moi je mets mon bras là comme ça hop hop alors est ce que vous allez voir ma poche je vais le retourner je vais le retourner c'est sport il faut faire du sport pour montrer un patron je vais vous le retourner sur l'inversé le plus simple voilà ma poche voilà c'est une poche un peu j'avais envie je suis quelque chose qui change un peu graphique donc on peut choisir de la compartimenter ou pas d'y mettre une pression ou pas c'est vous qui décidez ça et voilà donc elle est pas mal grande aussi et elle est donc l'intérieur comme vous voyez la doublure et bicolore j'avais envie de garder le côté rabat voyez bicolore de l'autre côté aussi et donc ce sac il est réalisable en version originale donc c'est celle ci vous avez les poches tout ça tout ça hop je le referme alors il fait moins bombé parce que je l'ai vidé noah je vais te répondre juste après voilà et qu'est ce que je voulais vous montrer oui donc vous avez plusieurs options encore une fois de celle originale et là vous voyez j'ai fait un fond de sac bi matière donc un fond de sac en 6 mille cuir sur lequel j'ai mis un passepoil donc vous pouvez soit le faire tout unis en version unis ça veut dire c'est à dire que vous avez le même tissu qui part en dessous du sac d'accord où vous pouvez choisir de faire l'option bi matière tout est inclus dans le patron vous avez les pièces les explications à chaque fois vous avez tout au tout donc noah je vais finir l'expliquer le présenter les sacs et puis après j'expliquerai un peu les tarifs tout ça le code promo de lancement il y en a un comme d'habitude donc voilà noah ça c'est taille enfant alors enfant j'ai mis à partir de 18 mois pour moi c'est à partir du moment où l'enfant marche et qui peut mettre son sac sur son dos bien sûr vous pouvez remplir ses affaires pour aller chez la nounou avant il n'y a pas de problème c'est juste qu'il pourra pas mettre son sac sur ses épaules et s'en servir tout seul voilà donc à partir 18 mois j'ai mis jusqu'à cinq ans oui quand même pas mal grand j'ai mis jusqu'à cinq ans pourquoi parce que une pochette à quatre ne rentre pas dedans et cette année ma fille a fait sa rentrée en cp donc elle a six ans et il fallait rentrer une pochette à quatre voilà pourquoi cinq ans mais en réalité je pense qu'un enfant plus grand peut s'en servir pour aller faire un petit tour faire du sport vous voyez même moi je peux le porter il n'y a pas de problème donc ça c'est la version originale version simplifiée maintenant comme je disais pour celles qui n'ont pas envie de coudre les poches le passepoil tout ça ça leur fait un peu peur ou elles ont comme moi des fois la flemme version simplifiée donc c'est le même ça que vous allez voir j'ai cousu beaucoup de sacs je vous les montrerai tous après donc ça c'est la version simplifiée donc il est un peu plus mou parce que j'ai pas utilisé le même type de rembourrage et d'ailleurs j'ai mis des vêtements dedans donc c'est un peu mis n'importe comment voilà donc simplifié vous voyez sans poche avant attendez je vais remettre l'intérieur ça c'est n'importe comment et ça bidouille alors je disais sans poche avant tac ce qui permet de ne pas coudre les fermetures d'accord on n'a pas de non plus de tour de sac vous voyez de bande de tour de sac c'est plus simple j'ai un avant en arrière et toujours la même chose au dos alors j'ai pris des sangles durex c'est pas si vous voyez moi je les ai trouvé canon voilà donc là ce sont des versions que j'ai cousu en coton mais bien sûr vous pouvez le coudre en d'autres matières j'ai vu un message passé merci jennifer j'ai vu un message passé vous pouvez le coudre en tissu enduit en simili cuir je vais vous montrer mon prototype après dans tout ce que vous voulez mais éviter les tissus extensibles parce que du coup le sac qui risque d'être un peu mou et ce sera pas très agréable à utiliser surtout si vous utilisez des tissus techniques pensez vraiment à vérifier que votre machine est capable de passer les épaisseurs que vous avez un petit téflon tout ça mais ça c'est des règles de couture de base que vous connaissez très bien donc hop toujours même chose l'intérieur le rabat tout ça voilà donc ça c'est la version simplifiée donc taille enfant toujours maintenant je vais vous montrer la version adulte originale que j'ai cousu hop attendez j'en appelle rentrant voilà que j'ai cousu en taille adulte pour moi au début je me suis dit bon allez je fais une taille d'eau dessus pour voir et finalement je dois vous avouer que j'ai adopté mon sac et je suis très contente de l'avoir terminé alors la différence taille adulte elle est plus grande vous allez voir les pièces sont plus grande le montage reste identique j'ai fait des réajustements bien sûr et je vous propose encore une fois une option c'est à dire que sur ce sac là vous aviez une languette d'accord et vous avez la boutonnière là j'ai mis deux languettes et j'ai mis des œillets rectangulaires que j'ai trouvé chez d'éco cuir qui font une finition un peu un peu plus haut de gamme tout ça salut Bertrand tout le monde pardon c'est une petite blague entre nous alors voilà je vous montre mon sac donc taille adulte donc là j'ai mis deux languettes et j'ai mis des œillets parce que ça faisait un peu mieux fini et j'avoue aussi sur le simili j'avais peur que ce soit pas très nette la boutonnière donc voici donc moi je l'ai travaillé en simili cuir coton simili cuir et le dos aussi est en simili cuir voilà donc là on n'est pas sur la version bimatière on est sur ce qui correspond à la version uni c'est à dire normalement tout le même tissu sauf que moi j'ai mis du simili en bas mais il y a aussi cette version adulte avec aussi un fond de sac celui-là je n'ai pas cousu j'ai pas tout cousu donc je vous montre ici la fermeture éclair zippé et vous remarquerez que j'ai pas spoilé ma fermeture donc ça c'est pour les niveaux intermédiaires un peu plus haut et confirmé vous avez dans le patron du sac original donc celui ci avec les fermetures vous avez un mini tuto à la fin vous allez voir il ya un sommaire et tout il ya beaucoup de pages je vous préviens où je vous explique comment passepoilé cette fermeture pour avoir cet effet là c'est un passepoil du rex je trouvais que ça souligné alors chloé pour poser les œillets rectangulaires il y a aussi un tuto dans le patron à chaque fois que vous avez un point technique vous avez un mini tuto je vous ai pas laissé voilà donc rassure toi si tu choisis cette option c'est expliqué aussi je vais l'ouvrir je vais le mettre portée avant de le vider parce que j'ai mis beaucoup de bâtard dedans pour le remplir alors je sais pas j'ai pas vraiment de le recul je sais pas si vous allez voir vous allez rien voir du tout voilà en gros portée moi j'ai rien vu j'espère que vous avez vu up je vous refrais je vous ferai des photos du sac porté un c'est juste que je ne peux pas m'auto prendre en photo et comme c'était la semaine mon mari travaillait on va le faire voilà sur ce prototype j'ai mis des sangles petites parce que je suis petite mais sur le patron c'est plus grand voilà toujours la même chose pour permettre de pas être gêné avec une sangle dans le bas de sac et surtout de pouvoir porter son sac comme ça parce que c'est vrai que là quand je bouge ça bouge au lieu d'avoir une sangle la rigide qui me gêne voilà alors on va finir de l'ouvrir ensemble excusez moi je bloque quelqu'un qui fait de la pub et qui parle de choses qui ne me plaisent pas voilà c'est fait hop donc en ouvre mon sac ici j'ai ma deuxième fermeture qui était du coup caché par le rabat vous avez vu ici qui est aussi très grande voilà donc voici pour cette version j'ai doublé avec le même tissu que j'ai trouvé juste canon 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 et j'ai pas choisi la facilité parce que vous allez voir j'ai utilisé un simili cuir ici mais aussi ici donc j'ai quand même pas mal d'épaisseur mais ma machine à coudre elle a cousu ça sans problème c'est ma petite machine veritas là non je vous parle souvent donc je vais vider mon sac pour vous montrer l'intérieur alors je vous avoue c'était mon 1 2 3 4 5 6e sac donc je n'ai pas cousu de poche dedans parce que je n'en pouvais plus mais voilà vous savez la même chose de poche les deux poches oui christine tu l'as signalé mais moi je les banni directement hop voilà donc toujours le bicolore j'ai repris le même tissu je sais pas si vous voyez ce qui est un peu contre jour dedans voilà et en termes de capacité et voilà certaines m'ont demandé donc du coup ce sac là je l'ai mis à partir de 6 ans pourquoi il est grand à partir de 6 ans mais pour pouvoir simplement pouvoir mettre un classeur dedans et qu'il ferme moi la maîtresse de ma fille avait demandé une pochette à 4 ça ferme sans problème et ce matin j'ai vu un message passé savoir si un classeur à 4 rentre dedans et que le sac ferme oui je vais vous montrer ça mais ce modèle il est destiné donc soit pour l'école soit destiné pour les ados adultes tout ça il est vraiment unissex je trouve donc en fonction du tissu que vous allez utiliser on peut faire une version homme une version femme enfin on peut vraiment s'amuser attention néanmoins aux épaisseurs si vous voulez coûte du simili assurez vous d'avoir une machine qui les passe donc je vous montre un classeur alors celui ci il est un peu gros mais bon c'est pas grave on fait le test ensemble donc voyez il rentre jusqu'à la partie la bimatière voilà et comme celui ci il est un petit peu épais ça tend ça tire un peu sur le rabat mais j'en ai essayé un autre ça marchait bien vous voulez vous montrer plus gros comme ça vous êtes au courant et je le ferme voilà donc là ça tire un peu parce que c'est l'épaisseur du classeur mais moi j'en avais un moins gros et ça rentrait voilà voilà maintenant la poche voilà merci pour vos messages j'ai du mal à suivre alors maintenant noah je peux te répondre avant d'avoir fait tout mon explication donc au niveau des tarifs du patron donc ça dépend si vous le prenez en version à l'unité ou en combiné parce que je vous ai mis des combinés comme d'habitude je referme mon sac je vais vous montrer ça donc le patron en une taille par exemple celui ci oula ouvrier là par exemple celui ci je me dis bah j'ai envie d'acheter je sais pas le patron je le veux juste en taille 1 en version simplifiée par exemple parce que vous pouvez vraiment choisir plein de choses je veux qu'une taille qu'une seule version j'ai mis à 4 euros 10 désolé j'ai un peu vidé du coup il est un peu mou si vous voulez deux tailles attendez c'est compliqué si vous voulez la même version en deux tailles il est à 6 euros 40 c'est à dire je veux la taille 1 et la taille 2 de la version simplifiée si vous restez sur la même version mais à 6 40 si vous voulez cette version plus celle ci donc là on n'est pas sur les deux mêmes modèles voyez parce qu'il ya deux tutos différents du coup on est à 6 euros 40 pour avoir les deux versions après vous pouvez choisir d'avoir deux versions c'est ça j'ai mis plein d'options par exemple je veux que les simplifier en taille 1 et 2 je veux que les originales en taille 1 et 2 moi je veux le simplifier et l'original en une seule taille enfin voilà vous pouvez faire ce que vous voulez et après il ya des patrons combinés c'est à dire que le combiné de tout c'est à dire les deux versions en taille 1 et en taille 2 donc finalement vous vous retrouvez avec quatre tutos différents je l'ai mis je crois à 8 euros 20 un truc comme ça et quand on calcule le nombre de variations possibles par sac en gros j'avais calculé que 8 euros 20 vous pouvez faire 32 sacs différents avec toutes les variations possibles voilà si vous n'avez pas tout compris sur la boutique c'est expliqué mieux que moi parce que là je m'embrouille un peu dans tous mes trucs voilà donc code promo de lancement comme d'habitude à chaque sortie de ce patron le code promo est alex pas dur à retenir c'est le nom du sac alex il vous fait bénéficier de moins 20% sur les combinés c'est à dire je ne pas au tarif individuel à 4,10 mais dès lors que vous prenez deux variations ou deux tailles il fonctionne vous avez moins 20% à partir de deux variations si vous prenez tout ça marche aussi voilà le code promo est valable jusqu'à lundi soir de mémoire et oui marie laure oui christine j'ai vu passer il va y avoir deux je dis n'importe quoi il va y avoir des kits donc je suis en train de les préparer ils vont arriver sous peu pas ce week-end un peu plus tard et vous les retrouvez en exclusivité sur le salon de besançon où je me rends à partir de vendredi prochain ensuite ils seront sur la boutique voilà j'arrête de parler bah merci dominique j'essaye de rester raisonnable dans les prix et accessible parce que pour moi le but c'est quand même que vous preniez pas trop de risques à commander un modèle en disant ce que je vais le faire pas le faire là 4 euros je pense qu'on reste dans un tarif correct voilà bon est ce que vous avez des questions maintenant parce que c'est passé c'est passé mais ouh alors lise non si vous avez idée à faire vous ne pouvez pas faire de complément parce que ce sont deux patrons différentes les héros manier donc si tu veux avoir le patron à tarif préférentiel utilise le code promo je vais vous montrer maintenant ah oui je vais vous montrer maintenant un peu le côté envers du décor parce que j'ai cousu beaucoup beaucoup de sacs donc comme tu posais la question je vais te montrer la différence avec le patron d'idées à faire hop donc ça c'était le patron d'idées à faire oui geneviève il ya beaucoup de feuilles à imprimer mais tu peux imprimer juste le patron si tu veux et si tu ne veux rien imprimer du tout tu as la fiche indicative la taille des pièces tu peux les tracer et suivre les explications sur tablette donc pour mesdames zéro déchet il n'y a pas de problème aussi merci merci alors ça c'était le le patron d'idées à à faire vous vous en souvenez il est là voilà donc ça c'était le petit sac à dos qui est sorti les différences sont déjà les sangles qui ne sont pas au même endroit ensuite le rabat il a été modifié vous voyez que dans le patron d'idées à faire je traversais j'avais deux boutonnières et je traversais les deux épaisseurs alors que ici j'ai changé la forme du rabat vous allez voir il n'est pas pareil et je ne traverse finalement qu'une seule épaisseur je trouvais qu'à l'utilisation c'était plus agréable que de traverser les deux je referme dans le patron d'idées à faire il n'y avait pas non plus de poche dans la doublure mais le gabarit reste identique ainsi vous avez ce patron pouvez vous coudre aussi un sac très très sympa dans les différences vous n'aviez pas les options bimatière vous n'avez pas l'explication non plus de le guet vous n'avez pas les positionnements des deux sangles si vous voulez en mettre deux et oui aussi dans le montage je vais pas vous expliquer tout le montage mais j'ai changé aussi la face avant parce que je vais vous montrer quand je fais un patron je fais beaucoup de prototypes donc ça c'était le prototype que j'ai fait ensuite à partir du patron d'idées à faire pour partir sur d'autres versions donc ça voyez j'avais induit la version bimatière ça c'était un nouveau prototype et dans ce qui n'allait pas c'était que dans le patron d'idées à faire la pièce de dos n'est composé que d'une seule partie et donc on se retrouve trop il était à l'envers donc ça aussi ça a été changé dans le montage ça le patron a évolué voici les différences et dans l'idée à faire vous avez que la taille enfant entre guillemets que à partir de ce modèle vous pouvez quand même faire pas mal de sacs voilà les différences alors j'essaye de vous lire un peu pla 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 j'ai vu quelque chose passer alors à quand un salon sur bordeaux sophie vu la conjoncture actuelle je pense que très honnêtement le salon de besançon sera pour moi un des derniers salons j'ai refusé les autres qu'on m'a proposé parce que déjà on n'est pas sûr qu'ils soient maintenus deuxièmement c'est compliqué pour moi de faire garder mes enfants pendant la période du covid et donc du coup j'ai pas de date pour l'instant à te donner alors y aura-t-il des exclus à besançon audrey oui il y aura le kit du sac à dos alex tu regarderas le début si tu n'as pas vu le début du live voilà et il y aura peut-être un autre kit si j'ai le temps de le couper j'avoue le temps me manque mais voilà je vais essayer alors isabelle c'est une très bonne question isabelle demande si on a acheté le kit du sac à dos alex chez la mercerie les voiles de coton c'était un kit qui était sorti en même temps que le magazine des affaires est ce qu'on peut réaliser celui ci je me suis posé cette question ce matin du coup je vais quelques tout recalculer et je vous donnerai cette information bientôt alors adaptable aux personnes en fauteuil roulant morgan je vu que moi même je n'ai pas dans mes connaissances une personne en fauteuil roulant il faudrait que tu m'explique un petit peu quelles sont les choses qu'il faudrait adapter voilà parce que du coup j'ai pas ce recul là et je pourrais te répondre si tu veux tu peux m'envoyer un mail ou un mp et on en discute toutes les deux merci stef et du coup oui alors du coup vous voyez j'ai cousu entre les protos du magazine le truc final le lot du magazine le sac en version simplifiée et le sac adulte vous voyez quand même que la sortie d'un patron nécessite beaucoup d'heures de couture et surtout beaucoup de temps avec les testeuses qui ont testé le sac dans tous les sens ça a été il ya des modèles magnifiques je vous les montrerai avant la fin du week-end donc je voulais les remercier aussi beaucoup beaucoup parce qu'elles m'ont beaucoup beaucoup aidé est ce qu'il y aura des tutos sylvie sur le salon de besançon j'avais prévu que oui mais non malheureusement il j'en aura pas par contre je vais venir avec plein plein de kits de la boutique et d'autres que je prépare dans chaque kit il y aura le patron imprimé donc celles qui n'ont pas d'imprimante n'ont pas besoin de l'imprimer et ensuite vous aurez un code pour aller chercher le tuto sur le site et pouvoir suivre les explications avec plaisir sophie n'hésite pas à m'écrire pour ta question voilà alors attendez j'ai quelqu'un d'autre à bloquer merci voilà c'est fou les lives il ya des gens qui passent qui nous mettent des choses pas terribles alors peut-on trouver des zips séparables en 20 cm pour la cami taille 1 alors ça c'est une bonne question j'ai du mal à en trouver je vais regarder et je te répondrai karine voilà voilà en tout cas merci pour votre accueil et vos petits mots ça me fait trop plaisir je suis contente que vous aimiez ce sac j'espère qu'il vous plaira aussi un sous votre machine que tout vous semblera clair comme d'habitude j'ai détaillé un maximum maximum et donc c'est comme si en fait j'ai écrit un livre et j'ai eu beaucoup de pages beaucoup de relectures tout ça j'espère qu'il vous plaira c'est trop gentil pascal merci beaucoup pour vos petits mots est ce que vous avez des questions je comprends pas tout ce que je vois passer mais d'accord est-ce que vous avez des questions de manière générale je sais pas sur alex sur d'autres choses est ce que vous voulez qu'on papote un petit peu avant la fin oui bounty fera que tu regardes le live au début le sac il accessible aux débutantes et au niveau confirmé intermédiaire aussi voilà chacune va trouver des options et des choses en fonction de son niveau je te conseille d'aller sur le site ah oui j'ai pas donné donc le site c'est boutique.deudinette.com dans la catégorie patron couture vous allez trouver alex et après vous allez voir il ya plein de possibilités différentes pensez vraiment à utiliser le code promo surtout si vous commandez plusieurs tailles parce que moi ça me fait plaisir de vous offrir une réduction en sortie de patron il est valable jusque lundi soir et le code est alex il est valable seulement si vous commandez deux tailles ou deux variations différentes oui j'ai essayé hop ça passe trop vite émilie j'ai essayé de vous permettre de personnaliser à fond ce sac et que chacune puisse en fait finalement se faire un peu en fur et mesure son modèle donc du coup plein de possibilités j'espère que ça vous plaira alors hop katie si tu veux revoir je te conseille de quand je vais avoir fini cela je vais activer le replay tu verras je montre l'intérieur du sac en petite taille c'est le même que le sac en grande taille je retourne carrément sac donc tu verras tout ça il n'y a pas de souci voilà mais je suis contente que vous aimiez ce modèle c'est le fruit de beaucoup de travail puisque j'ai commencé à travailler dessus début juin j'ai repris ma copie début août j'ai travaillé tout mois de septembre on est mi octobre je voulais sortir avant mais je n'avais pas terminé donc vraiment vraiment des heures et des heures je crois que c'est le patron sur lequel j'ai passé le plus de temps oui sylvie tu peux remplacer la languette du sac par autre chose alors ça c'est pas dans le patron mais tu vas voir dans les propositions des testeuses qui vont arriver dans les jours à venir sur le blog certaines ont mis des passants d'autres enfin voilà tu verras tu verras tu verras les kits lucy pour halloween vont partir à l'envoi aujourd'hui mon tissu est là je vais réceptionner hier soir donc juste après ce live je coupe je coupe et direction la poste donc rassure toi tout par aujourd'hui toutes les précommandes et ensuite il va être disponible en stock et merci beaucoup pour cette précommande alors peut-on faire ses propres sangles audrey alors nous avons une testeuse qui avait gagné le patron qui est nathalie vous savez j'avais fait un concours pour tester le modèle en exclusivité donc elle a cousu un très très beau modèle et elle a fait sa sangle donc tu verras quand tu vas le voir passer moi je pense que tu peux la faire en tissu c'est pas dans le tuto par contre mais le résultat est vraiment très très beau n'hésite pas je pense qu'elle va publier sur le groupe aussi son ouvrage à lui demander son avis alors jonathan le code promo n'a pas marché peut-être parce que tu as commandé seulement une seule taille donc s'il ya besoin n'hésite pas à m'envoyer un mail ou sav donc c'est boutique arrobas dodinet.com et on verra ce qu'on peut faire voilà alors est-ce qu'un sac type besace est prévu dans ta tête pas pour l'instant je travaille sur autre chose vous avez la besace loup mais je note cette idée est ici dans un coin chantal le nom de la boutique c'est boutique.dodinet.com plus simple tu tapes dodinet.com tu vas arriver sur mon site et tu cliques sur la boutique alors christine je pense mais il faut vraiment que ce soit fin mais si tu veux on s'écrit et voilà simili ou liège ça marche aussi oui ça marche aussi j'arrive pas à suivre vous êtes trop nombreuses aline question naïve comment devenir testeuse pour l'instant ce n'est pas possible de devenir testeuse parce que j'ai une équipe de 30 personnes qui testent les patrons qui me font des retours tout ça alors c'est génial sauf que comme on est 30 c'est fouillis un peu je ne sais plus qui m'a dit quoi je note tout au fur et à mesure donc je peux pas prendre plus de gens mais je vais essayer à chaque sortie de patron comme là je trouvais ça sympa de proposer en exclusivité à deux entre vous de le tester donc peut-être que tu pourras devenir testeuse avec un peu de chance sur un patron boutique.dodinet.com c'est bien ça sinon tu tapes patron d'odinet sur google françoise tu vas le trouver merci karine pour ce petit mot où tu dis que je laisse personne sur le carreau alors pour vous expliquer moi je le dis temps en temps mais moi je suis quelqu'un de dyslexique c'est à dire que j'inverse droite gauche je mélange les chiffres constamment même quand je m'applique et donc dans mes patrons j'essaye de tout 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 détailler pour que quelqu'un comme moi qui va faire un peu n'importe quoi puisse y retrouver et aussi du coup c'est ça reste c'est très accessible pour les débutantes parce que bah du coup tout est très détaillé et j'essaye toujours de ne pas sortir des patrons trop compliqués pour que chacune puisse faire son son petit créa alors kathy c'est une bonne idée tu peux à mon avis la grandir en sac à langer déjà la taille la taille adulte est assez grande voilà oui sylvie j'ai répondu à ta question déjà j'arrive pas à suivre désolé 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 oulala donc je vais je vais arrêter de lire je vais vous répondre par écrit juste après le live parce que là c'est la folie je si je défile et je vous réponds une par une on en a pour deux heures et demie mais merci pour tous vos messages c'est trop adorable et ça me fait plaisir d'échanger avec vous alors bon j'arrête de lire je vous lirai après je vais me mettre au dernier ah oui il y en avait beaucoup j'étais un peu en retard donc du coup aussi je voulais vous annoncer en exclusivité je vais pas tout vous dire je vous prépare un très 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 bel événement pour début novembre en ligne donc vous serez tout la semaine prochaine tout quelques petites bribes donc voilà je vous invite à rester connecté sur la page parce qu'il va y avoir de jolies choses pour vous et ben dis donc je suis contente de tous vos retours c'est vraiment adorable donc je vous remercie pour ce live je vais essayer de m'arrêter parce que ça fait 30 minutes et qu'après en replay c'est très long pour les gens qui regardent je passe un très bon moment avec vous j'espère que j'ai répondu à vos questions si vous avez un doute quelque chose n'hésitez pas aussi à rejoindre le groupe facebook qui s'appelle les cousettes d'audinette addict normalement sur la page facebook en haut un bouton bleu rejoindre le groupe vous y arrivez c'est un groupe qui est vraiment chouette c'est la communauté d'audinette vous pouvez échanger autour de vos projets en cours autour de mes patrons des tutos gratuits une question besoin d'un renseignement l'équipe est là pour vous on a des super modératrices qui vous répondent aussi les membres sont hyper actifs vraiment sympa donc si j'ai pas répondu à votre question n'hésitez pas à y aller parce que des fois je suis un peu long à répondre en mp1 je dois l'avouer ou par mail mais voilà n'hésitez pas n'hésitez pas merci marie merci angélie que vous êtes trop chou est ce que certaines d'entre vous viennent me voir à besançon la semaine prochaine ça me ferait plaisir de vous voir je sais que certaines têtes je vais les reconnaître n'hésitez pas il a lieu du vendredi au dimanche donc je crois que c'est du 23 au 25 à besançon c'est un salon qui est vraiment chouette et c'est un des derniers que je vais faire cette année donc j'espère vous voir nombreuses je vais faire des démonstrations de scan cut voilà autour du travail du flex j'ai choisi de panier d'atelier au vu du contexte sanitaire ça me semblait un petit peu compliqué de garantir une bonne distanciation et pour vous et pour moi parce que je dois avouer que derrière l'écran c'est plus facile pour moi je travaille à la maison que en salon tout ça voilà et puis il y aura aussi des kits et du temps pour papoter discuter ensemble avec nos plus beaux masques voilà bonjour claudine si tu es nouvelle et bien bienvenue tu reprendras ce live au début si tu ne l'as pas vu j'aimerais passer en belgique samedi mais le dernier salon que j'avais fait c'était bruxelles c'était juste avant le co vide et là pour l'instant avec le contexte actuel je vais pas trop trop sortir pour le moment voilà vous êtes hyper active c'est chouette vous êtes en forme le samedi matin c'est vrai il faut que je fais un live le samedi je me souviendrai de boire un café avant allez je vous souhaite une bonne journée les cousettes merci infiniment pour tout ce petit moment passé ensemble vos messages vos réactions sur les réseaux vos partages vraiment c'est une expérience qui est riche des deux côtés faut pas croire que moi je me contente de poster et puis après je m'en fiche non je suis connecté je regarde vous me faites sourire toute la journée je me sens plus seule sous ma machine j'imagine vous aussi et vraiment voilà merci beaucoup pour tout infiniment je vous souhaite un bon week end nous c'est l'anniversaire de notre fille donc ça va être actif aussi et je vous dis à très vite pour la suite les publications des testeuses le super événement que je vous prépare des vidéos de besançon les kits couture enfin bref à bientôt ça ne s'arrête jamais chez dodinette heureusement c'est ça la vie la vie c'est la couture je vous embrasse bon week-end et cousette à bientôt